Le Centre hospitalier national d'Alaldiam Aujourd'hui vous avez reçu une visite des dames de l'Albanas, qu'est-ce que vous pouvez obtenir de cette visite ? Nous avons effectivement reçu l'amicale des femmes de l'Office national d'assainissement du Sénégal. L'amicale était venue apporter son soutien à l'occasion de la fête du 8 mars aux femmes en général, mais particulièrement aux femmes atteintes du cancer. Et donc nous saluons ce geste, hautement symbolique, qui a apporté également humanitaire, et c'est un geste que nous saluons. Elles sont venues avec des enveloppes, mais elles sont venues avec leurs conseils, elles sont venues avec leur sourire, mais elles sont tout simplement venues apporter de la joie dans le cœur des patientes atteintes de cancer. Donc nous ne pouvons que les remercier, remercier également le directeur de l'Office national de l'assainissement, sans qui peut-être tout ceci ne serait pas possible, remercier les membres du conseil d'administration, remercier le personnel de l'ONAS, remercier l'amicale également pour ce geste. L'année dernière, l'amicale était aussi présente à nos côtés, avec un important don. Cette année également, elle est à notre côté, et nous souhaitons véritablement que l'année prochaine également, qu'elle soit à nos côtés, et je suis sûr qu'elles seront à nos côtés, parce qu'elles sont venues, elles ont vu, elles sont venues, elles ont entendu, elles sont venues, elles ont compris. Elles ont compris que les patientes qui sont là atteintes de cancer n'ont rien fait de mal pour avoir cette maladie, et qu'elles-mêmes n'ont rien fait pour ne pas attraper cette maladie aussi. Et donc, elles ont compris que le soutien doit être continu, le soutien peut être également multiforme. Et je pense qu'elles ont pris des engagements à continuer à accompagner dans la mesure du possible l'hôpital. Et je pense que cet accompagnement, au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect matériel, mais cet accompagnement psychologique nous suffit énormément, nous suffit également très largement. Donc, véritablement, au nom de Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale, au nom de l'hôpital et des travailleurs de l'hôpital, nous les remercions. Et rappelez que l'État, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, est en train de beaucoup faire pour cette pathologie-là, pour lutter contre le cancer, aussi bien celui des enfants que celui des adultes. Avec la construction d'hôpitaux de dernière génération, avec l'équipement également de dernière génération, ici, vous avez toute la panoplie de prise en charge, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'oncologie chirurgicale, l'oncologie pédiatrique et bientôt la gamma-camera, c'est-à-dire la médecine nucléaire. En plus de cela, l'État a subventionné la radiothérapie depuis 1998, parce que vous savez que la radiothérapie, c'est pas moins de 600 000, entre 600 000 et 1 million, pour les scanners simulateurs et les séances de dialyse, et on peut avoir jusqu'à 30, et les séances de radiothérapie, parce qu'on peut avoir jusqu'à 20 séances de radiothérapie. Or, ici, au Sénégal, c'est 150 000 francs, tout compris. Il y a des médicaments également qui sont subventionnés. Donc, c'est vous dire que l'État est en train de faire beaucoup de choses. Mais aussi, l'amical a compris que l'État ne peut pas tout faire, et que l'État, la question de la santé, c'est une affaire de tout le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle, certainement, elles ont compris qu'elles doivent contribuer à la prise en charge de ces malades-là, et c'est la raison pour laquelle elles sont aujourd'hui à nos côtés, pour nous aider à aider, véritablement, les malades que nous traitons tous les jours. Monsieur le Président, vous avez également parlé de malades qui ont gardé le traitement, parce qu'il y a un éducateur de l'État, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, effectivement, vous savez, la prise en charge du cancer, c'est une prise en charge évolutive. Eh bien, il y a des malades qui sont suivis en ambulatoire, dont l'État ne nécessite pas l'hospitalisation. Il y en a qui viennent, qui font de la radiothérapie, toutes les 48 heures, ou bien qui font de la chimiothérapie, également toutes les 48 heures, ou bien même tous les jours. Et souvent, c'est des patients aussi qui viennent de loin, parce qu'ils veulent venir à Dakar se faire soigner, avec le principe du libre choix du prestataire. Et donc, souvent, c'est difficile quand ils viennent de trouver un point de chute, un logement, ou bien même le transport. Et du coup, vu la chéreté du transport, ils arrêtent ou elles arrêtent véritablement le processus de prise en charge. Ce qui amène des conséquences quelquefois un peu fâcheuses. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons parampré hier une convention avec l'Orient Club pour la construction d'un édifice pouvant héberger des malades qui auraient un problème de logement ici à Dakar, pour leur permettre de continuer un peu la pluie. Donc, je pense que la mécanique aussi a compris. Et que demain, lorsque ce bâtiment-là sera également édifié, elles pourront apporter leur appui en matière de draps, en matière de nourriture, en matière de produits d'entretien. C'est pour dire simplement que nous tous qui sommes là, nous tous.